Tu m'as mis en face de démo C'est très déconcentrant Le père et le fils, ça va être le bordel Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizier Je suis très heureux de vous retrouver pour le dernier No Fun de la saison Et oui messieurs, déjà Même si bon, il y aura quelques No Fun qu'on va sortir dans les prochaines semaines Sur nos albums de l'été Et pour ce dernier No Fun, nous allons parler d'un rappeur Qu'il y a quelques années, lorsque tout le monde le comparait à Ice Cube Lui répondait qu'il identifiait davantage l'ancien membre de N.W.A. Pour son rôle dans Barbershop que pour ses saillies anti-policières Parce que c'est ça Vince Epples, un jeune rappeur, seulement 24 ans Qui adore être là où son public ne l'attend pas du tout Déjà 8 projets à son actif et quasiment autant d'univers différents investis Son deuxième album, récemment sorti, Big Fish Theory, est à des années-lumière Des comparaisons avec des légendes de Compton Et le rapprocherait davantage de certaines expérimentations SP du début des années 2000 J'avoue, j'ai pensé à Fantastique des matchs de LP parfois C'est aussi une belle référence Je sais que lui il déteste ça, le mec en face de moi Je le déteste aussi hein ! J'ai pas dit que j'aimais On parle aujourd'hui de Vince Epples avec le jeune Brice Bossavi Comment ça va ? Très bien et toi ? Qui est plus jeune que Vince Epples ? Ouais il a un an de plus du coup On a presque le même âge Sauf qu'on est pas au même niveau en termes de carrière Du coup je suis un peu déprimé quoi T'es bien plus avancé que lui effectivement Raphaël est là Salut Mehdi Et Aurélien Chapuis aka le Captain Nemo est là Salut salut Vince Epples dans nos fans, c'est tout de suite Donc le sujet c'est Big Fish Theory Le deuxième album mais huitième projet Si je dis pas de béchis si j'ai bien compté De Vince Epples qui a été extrêmement productif déjà Un duo de sa jeune carrière J'aimerais qu'on parle de ce disque là Et j'ai envie de donner la primeur à la jeunesse Brice qu'est-ce que t'as pensé toi de cet album de Vince Epples ? Alors j'ai beaucoup entendu que c'était un disque surprenant Et en fait je suis assez d'accord avec ça Mais en même temps ça faisait quand même un certain temps Qu'on voyait que Vince Epples collaborait avec des artistes électro Ce qui définit ce disque pour moi Direait que c'est club, électronique, danse Sans non plus renier son côté conscient Même si j'aime pas ce mot Non mais c'est vrai qu'il a fait des guillemets Lui non plus c'est vrai mais en même temps les gens qui aiment Vince Epples Parfois l'aiment à cause de ça Je pense qu'on est du côté conscient qu'il a pu incarner Donc c'est pas bête de le dire Et quand on lit un peu des interviews de Vince Epples depuis longtemps C'est toujours quelqu'un qui a dit qu'il voulait progresser Faire des choses différentes Et là ça fait un an en fait Qu'on le voit apparaître en featuring Non pas sur des disques de rappeurs Mais sur des disques de producteurs électro Ah Flume Il y a eu Flume On est-il Flume ou Flume ? Je sais rien On est Flume Bon bah alors on va dire Flume Ensuite il y a eu GTA Et plus récemment remarqué aussi Gorillaz Et là c'est vrai que le Ce disque en fait c'est juste l'aboutissement de tout ça Et du coup c'est surprenant Mais ça me paraît logique Et souvent dans les critiques du disque Il y avait quelque chose qui revenait C'est qu'on disait que C'était dans la continuité de la carrière de Vince Epples Qui était en constante évolution Déjà sur son ancienne EP C'était aussi électronique Dans les idées Il y avait James Bay qui était là Du coup moi j'ai Très agréable surprise On en reparlera mais j'ai beaucoup repensé A ce qui s'était passé avec Isos Mais pourquoi on en reparlera ? Parle-en maintenant Vas-y Il y a eu cette volonté en fait de Staples C'est de faire confiance à des mecs Qui viennent pas forcément de la musique rap Je pense notamment Premier nom qui m'a attiré l'oeil c'est Jimmy Edgar Qui est un producteur de Détroit Qui produit peut-être un des meilleurs morceaux Un des meilleurs morceaux Et le morceau le plus rap en plus C'est assez marrant Et après il y a eu aussi Sophie Qui est un type de Londres Qui appartient à un label qui s'appelle PC Music Qui est un truc très bizarre Complètement taré Qui fait de la musique électronique Avec en même temps de la pop Avec en même temps de la trap Même des trucs de mauvais goût La techno des Pays Bas Ah oui oui C'est Krampf C'est Krampf C'est un peu le Krampf de Londres quoi Sophie Krampf qu'un hein Parce qu'on dit ça comme si tout le monde en a essayé J'aimerais que tout le monde connaisse Krampf Mais c'est pas encore le cas Même si ça arrivera j'en suis persuadé Mais qu'un jeune producteur français Qui vient à la base du rap Mais pas que en fait Qui maintenant d'ailleurs va de plus en plus vers La Gaber L'Electro La Gaber etc Qui fait beaucoup de fêtes là-dedans Et qui est extrêmement douée Et très jeune aussi Oui Et du coup ouais Il a fait appel Pardon A des gens comme ça Qui sont pas d'horizon du rap Mais qui ont une culture rap Et c'est toute une scène Qu'on appelle un peu C'est un peu bâtard Mais on appelle ça La scène des DJs de Soundcloud Qui est apparue dans les années 2010 C'est hyper bâtard Parce que bah c'est un peu trop rapide comme mot Parce qu'en fait c'est des gens Qui sont arrivés avec l'explosion d'internet Et qui ont bouffé plein de trucs Qui sont fans de rap Et en même temps C'est la beat music non c'est pas comme ça qu'on appelle ça C'est ça on peut dire ça aussi On dit la future beat aussi Ouais Et ça c'est un truc hyper important sur ce disque Même il a en fait Il y a un espèce de producteur général du disque Qui s'appelle Zach Seckhoff Zach Seckhoff Qui est un mec en fait Qui est un vrai DJ Soundcloud Qui était pas hyper connu Et qui a co-supervisé le truc Et qui disait dans une interview Qu'il connaissait Vin Staples depuis un moment Et puis ils ont commencé à se rapprocher sur cet album Il lui a dit voilà je cherche des beats Et Seckhoff lui envoie Il disait j'ai envoyé ce que j'avais Qui ressemblait à des type beats de Vin Staples Et il les a pas retenus Et après il lui dit par contre Il a pris tous les trucs les plus bizarres Et ça ça veut tout dire de ce disque Big Fish Theory Mais en même temps Si on compare avec Isos Qui était aussi très électronique Très si sauteuse Comme dit Nemo Arthur Picker Ca reste un disque Qui est quand même très rap Ouais et puis beaucoup plus agréable à écouter Exactement Exactement Isus il y avait une voix On va venir rassure toi Alors tu seras troisième Mais moi Isus Qui est un disque dont on pourrait Franchement parler pendant des heures Mais qui est un disque Que moi j'ai beaucoup aimé En tout cas à l'époque Que je ne réécoute pas beaucoup On va pas se mentir Mais moi il y avait vraiment une volonté Je trouve de déstructurer tout Et de tout envoyer valdinguer C'était une position Quitte parfois Ouais voilà Il y avait vraiment une posture quoi Quitte parfois à perdre le côté harmonieux Moi Vin Staples Effectivement tout ce que tu as dit Le côté électronique Qui est surprenant pour lui Je le ressens Mais j'ai pas été déboussolé en fait J'ai pas été décontenancé Comme je l'ai été avec Isus Franchement la première fois Je savais pas dire Ce que je pensais du disque Là bon moi j'ai aimé immédiatement Et j'ai trouvé ça cohérent Et je trouvais qu'il y avait quand même Une vraie recherche d'harmonie C'est plus harmonieux Plus mélodieux Et en fait ça ça vient aussi Des producteurs Auxquels il a fait appel Qui font partie de cette scène Qui est en fait Buté au rap Autant qu'ils sont butés A la musique électronique Et à la pop Et un petit peu tout quoi C'est la génération La génération hipote C'est ça ouais Et ils comprennent vachement La musique rap Je vais faire une toute petite parenthèse Je compare pas en terme de musique Mais j'ai discuté avec un DJ français Qui s'appelle Superpose Qui a bossé sur l'album d'un rappeur Qui s'appelle L'Homme Pâle Et il a grillé mon coup de coeur Ah bah merde Et voilà Effectivement Et en fait ça m'a fait penser à ça Parce que dans l'interview Que j'ai fait avec Superpose Qui est un DJ électro Qui a bossé sur cet album de rap Et ses prods sonnaient étonnamment bien Elles sonnent assez rap En fait c'est quelqu'un Qui a grandi avec la musique rap Et qui m'expliquait lui Que quand il bossait avec des rappeurs En fait ça se passe très bien Parce que c'est une musique qu'il connait Et il arrive à s'adapter à cette musique Et il n'y a pas de choc en fait Il connait les règles pour un rappeur Comment il faut composer une musique d'une production rap Et ensuite il met ses trucs électroniques s'il veut Et c'est ce qu'il y avait moins sur Yeezus Et que là il y a beaucoup sur Big Fish Theory Qui fait que ça reste pour moi un album de rap C'est que dans les productions Il y a toujours ce kick Ce truc qui fait qu'on peut rapper dessus Et puis les invités aussi Ouais dans le propos Dans le propos évidemment Les deux invités d'archift Voilà c'est Kendrick Lamar et Tidal Assign Donc on est quand même en terrain connu californien etc Raphaël ? Tu parles de Kendrick Lamar et moi justement Cet album m'a fait penser à Kendrick Lamar à deux niveaux en fait D'une part parce qu'à l'époque on avait fait un bilan de fin d'année 2015 Avec Nico, tous les quatre avec Nico Il avait dit ce truc à propos de To Pimp a Butterfly C'était qu'en gros Kendrick Lamar Il s'était laissé guider par tous les musiciens de jazz qu'il y avait sur l'album En gros on lui avait suggéré de faire ça Il s'était laissé un petit peu guider en fait Et pour moi justement Zag Sekhoff en fait C'est exactement ce qui s'est passé avec Staple Staple C'est un mec qui est énormément ouvert d'esprit Alors pour vous resituer qui est vite Staple C'est un mec qui vient de Long Beach donc en Californie du Sud Même le sud de Los Angeles Qui a grandi dans la culture des gangs Un creep comme Snoop Dogg Mais c'est un mec qui s'est vite, très vite détaché de tout ça Parce qu'on sent qu'il a une espèce de conscience de lui-même Une érudition aussi Et qui fait d'ailleurs que c'est un personnage souvent très drôle Souvent très corrosif dans son humour Qui est très sarcastique Et je vous conseille ces interviews qui sont à chaque fois Qui sont exceptionnelles Et justement dans une interview récemment Il disait Je crois que c'est pour la radio On87 Il disait Nous le problème des artistes noirs américains On vend du traumatisme en fait We sell trauma C'est ça qu'il a dit pendant l'interview Et en référençant plein de choses Il parlait de séries de musique, de cinéma etc Et je parlais de Kendrick Lamar Qui s'était laissé guider par des artistes jazz Lui par les musiciens électroniques Un petit peu comme Kendrick Lamar en fait Vince Staples Il essaye lui aussi de montrer finalement les troubles Que traversent les jeunes noirs américains Il y avait des vieux morceaux Où il parlait par exemple des rapports avec la police Le fait que si tu tues un autre membre de gang Bah ce sera à toi de travailler peut-être toute ta vie Pour payer les funérailles du mec Enfin tu vois ce genre de choses Et là où Kendrick Lamar lui il va t'emmener par la main Il va y avoir un espèce de rapport pédagogique Pour t'expliquer ce que c'est finalement d'être un noir américain Et même d'être un artiste noir américain Qui a du succès Et qui parfois se pose des questions sur la place qu'il a Comme Jay-Z D'une certaine manière Vince Staples lui il s'en fout en fait Il te balance ça directement dans la gueule Il y a pas de pédagogie en fait Il y a plein de morceaux sur cet album Où il essaye de déconstruire l'espèce d'image du rap Comme une musique ultra matérialiste Où finalement parce que t'es un rappeur t'es forcément riche T'es une grosse bagnole Et il le fait ça d'une manière extrêmement directe En fait il va droit au but Et finalement le fait qu'il a été cherché aussi de la musique électronique Dansante Ca correspond très bien à cette idée En fait il va vraiment droit au but sur cet album Beaucoup plus que sur Summertime06 par exemple Il y a même plein de couplets Où il fait moins des longues descriptions Comme il pouvait le faire sur plein de morceaux C'est des couplets genre qui vont faire Pas 16 mesures mais 8 mesures Et il va rapper tout doucement Il va faire des trucs super concis Et en fait c'est pour aller dans la dynamique de ce que disait Brice C'est en ça aussi qu'il y a une évolution chez Staples C'est que c'est beaucoup moins dense Même là où Summertime06 c'était un truc super bruyant On parlait de No ID dans l'émission la semaine dernière avec Jay-Z Il y avait No ID, Clams Casino, DJ Die Qui faisait vraiment des espèces de musique industrielle Tu vois c'était très métallique Là on retrouve un petit peu ça notamment sur le morceau avec Kendrick Mais voilà c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dansant Parfois c'est beaucoup plus aérien Il y a le morceau 745 par exemple C'est une balade le truc quoi Et voilà moi c'est cette évolution là qui me plait chez Staples Dans cette capacité finalement à épurer un peu son propos Pour parler de tout ça Même de la dépression qu'il peut rencontrer parfois Un petit peu comme Kendrick aussi Ce qu'il racontait finalement Même récemment encore sur DM quoi C'est ouais c'est un peu On a l'impression que c'est finalement Peut-être le versant Si Kendrick rencontre un énorme succès Vince Staples c'est l'autre biais C'est le Kendrick peut-être qu'il va parfois encore plus loin dans ses prises de position Et qui finalement voilà Le dit et le dit moi Je n'ai pas de succès Moins consensuel en plus tu vois Ouais peut-être exactement Il fait exprès Nemo ? Bah ouais moi j'ai peut-être un problème avec Vince Staples en général C'est que j'ai toujours l'impression qu'en fait Il y a une posture qui est De toujours prendre un contre-pied Même les trucs qu'il a fait avant Ou tu vois dès qu'on va Dès qu'on va plus ou moins créer une étiquette autour D'ailleurs c'est le concept de l'album Big Fish Theory C'est la théorie du gros poisson En gros qu'à un moment le poisson Il peut plus grandir Parce que l'aquarium il est trop petit Et donc toute la vie Et même la musique Et le concept de Vince Staples C'est que lui Il voudrait tout faire en même temps Il voudrait être à un endroit Puis à un autre Avoir le don d'hibiquité Au moins comme tu veux possible Et en fait il est toujours Sur son étiquette De mec de gang Il en reparle régulièrement Le fait d'être plus ou moins de New York Parce qu'il a New York tatoué partout Parce qu'ils ont des casquettes bleues etc Tout ça en fait moi Vous avez parlé des DJs sur le cloud et tout Pour moi ça me fait le même effet C'est que c'est un melting pot de tout et de rien Et au bout d'un moment Je sais plus où on est Je sais plus où j'habite Je sais plus ce que Vince Staples s'il veut Parce qu'à chaque fois que tu penses Qu'il va dans une direction En interview il fait Ah je me suis bien foutu de ta gueule Et même dans un interview il dit Vous avez rien compris à la théorie du gros poisson La seul moyen de comprendre ce que je fais Et qui je suis C'est de vivre avec moi depuis 23 ans Je sais pas ouais bah ok Bah alors pourquoi on écoute ta musique Il y a un moment où tu sais Je vois plus trop l'intérêt Et moi là il y a des moments où j'ai vraiment eu l'impression Qu'on a voulu m'en mettre plein la gueule Tu vois genre Le morceau avec Eric Lamar J'avoue ne pas avoir retenu les titres Mais où il y a une chanteuse qui débarque juste avant qu'Henrik Lamar débarque En plus il y a aucun featuring qui est annoncé Non ça c'est une volonté Mais ça moi je trouve ça assez intéressant C'est bien C'est justement Mais après moi je trouve ça un peu As-tu vu ? Enfin je vois très bien l'étiquette qu'il commence à avoir Juste pour préciser pour ceux qui ne l'ont pas vu C'est que voilà quand on écoute l'album au début Les featuring sont pas annoncés On savait qu'il y avait Tidal Assign Puisque Rain Come Down avait déjà été sorti un peu avant Mais en gros c'est pas qu'il y a qu'Henrik sur l'album Ce que moi je trouve cool parce que Moi franchement je suis un con T'aurais été écouter l'album C'est le premier morceau C'est le premier morceau C'est le premier morceau que je serais allé écouter Alors que là j'ai écouté l'album Je l'ai découvert le vendredi le jour de la sortie Et j'ai été surpris quand Henrik arrive Et je me suis pris une claque en fait Que je me serais pas prise De la même manière Moi aussi je suis d'accord la première fois Mais après là où vous trouvez que c'est moins Bruitiste Moins le bordel Moi je trouve ça me fait le même effet que Même en moins punk donc en moins drôle Les albums de Danny Brown en fait Où tu passais d'un morceau à un autre Où des fois il y avait des éclairs de génie Et des fois c'était juste du bordel incroyable Avec je suis d'accord Dès de la progression Un truc où on va aller choper Dans des autres musiques Ca a pas été trop fait etc Bon ça va c'est de la musique électronique Le rap c'est de la musique électronique Depuis 10 ans Cool super On va chercher dans la musique électronique Là c'est vraiment dans les rythmiques tu vois Il y a des trucs Ca sonne garage Ca sonne garage Mais les anglais ils font ça depuis 15 ans Mais d'accord Non mais ce que je veux dire c'est que dans le rap américain C'est pas si fréquent A part un mec comme Danny Brown effectivement Qui va chercher dans le grime Pour moi Atlanta La musique d'Atlanta Depuis 15 ans C'est pas la même chose Mais si ils ont déjà changé toutes les rythmiques Ca change pas Mais ça sonne pas car les qui tombent sur la 3 à la place de la 4 Ca sonne pas de la même manière Mais non c'est les kits de batterie qu'ils choisissent C'est la façon de filtrer qui est moins dans la basse Parce qu'ils ont pas besoin de faire bouger des culs dans les strip clubs Mais de faire bouger des méninges sur Je suis dans la drogue et tout ça Je suis d'accord Mais en vrai Le rap est une musique électronique depuis 10 ans Non mais bien sûr On est pas en train de faire de la progression en faisant ça Tu peux pas dire que cet album là Il sonne comme un album d'Atlanta Faire des collaborations avec Damon Albarn Qui fait des trucs avec du rap depuis 15 ans sur Gorillaz Faire des flumes Tu peux pas parler de Damon Albarn C'est anecdotique dans l'album Il fait 4 lignes Voilà on s'en fout Mais tous Là on est là en train de dire genre Il a été choisir des gens qui sont pas là-dedans On le dit eux-mêmes C'est des mecs qui sont déjà influencés Mais je crois que personne n'a dit qu'il avait été choisi des mecs qui sont pas là-dedans Personne vient de faire ça J'ai dit qu'ils étaient extérieurs à ça Mais que c'était quelque chose qu'ils connaissaient très bien C'est ce qu'il a dit On parle de ça comme une progression quand même Oui bien sûr Comme s'il y avait personne qui le faisait Non Par rapport à l'esthétique de Vince Taiple C'est une progression Pas par rapport à la musique de manière générale Moi je trouve que ça dessert Tu fais un faux procès à Vince Taiple Pas du tout parce que je trouve que ça dessert ce qu'il avait Qui était quand même justement un rappeur vraiment à texte de base Et le fait qu'il doit épurer et qu'il est parti plus dans un truc musical Où il prend une démarche d'aller dans des trucs un petit peu plus compliqués au niveau des rythmiques et tout Moi j'ai pas envie de danser sur Vince Taiple Je m'en fous, le mec il dit que sa vision du monde c'est la destruction et le chaos Et tu veux qu'on danse là-dessus Il veut tout prendre la contre-pied Personne va danser là-dessus Je vais pas passer sans l'erreuré On va tout sourire Je pense qu'il a conscience de lui-même de ça Et là dans un morceau dans Party People il dit Comment moi je peux danser quand tout ce que je vois autour de moi c'est la destruction Donc je pense qu'il a complètement conscience de ça Mais on dit quand même que c'est de la musique de club Parce que le mec, la Zach Seckhoff, ce qu'il lui a ramené c'est ça Et Danny Brown il s'est dit, bah Danny Brown tu vois Parce que pour moi Vince Taiple s'est dit pourquoi pas tu vois J'ai pas envie de refaire la même chose que sur Prima Donna qui était un peu plus rock Je crois que j'ai pas envie de faire la même chose que sur Summer Time Oxys Je pense que lui il veut faire Mais moi en tant qu'auditeur il y a un moment où je me dis bon pfff ouais ok super Moi en fait à chaque fois que j'accroche sur un truc qui m'intéresse de Vince Taples La fois d'après en fait vu qu'il est un peu espiègle et tout Et qu'il dit ah vous croyez que c'était ça Vince Taples Et bah non je vous ai encore bien foutu une voix de gueule Après je pense aussi par rapport au côté club Moi je suis d'accord avec Nemo sur le fait que même si j'ai pas le même véhicule sur le disque C'est vraiment pas un disque qui m'inspire la danse ou le club Mais après peut-être parce que nous aussi Peut-être aussi parce que nous on a une certaine vision du club En gros pour nous le club c'est 2 Chainz Le jeune à ma droite ici qui a fait des soirées Même la musique électronique Des horribles rave parties à Détroit Lui ça lui parle tu vois Lui c'est de la vraie musique des clubs Je crois que tu voulais intervenir Bruce Alors juste un rappel La musique électronique à la base ça a été inventé à Chicago à Détroit Tout à fait Par la communauté noire Et c'était aussi pour des... C'était hyper... C'était hyper politique C'était aussi pour mettre en avant les inégalités etc Je vous invite à revoir l'histoire d'Underground Resistance Dont Sekhov parle d'ailleurs dans l'interview En parlant des origines de la musique électronique Et ensuite Y'a un exemple en France Qui va te contredire dans ça Regarde Stromae Stromae c'est de la musique électronique Lui c'est appelé Stromae c'est un long shot C'est de la musique électronique avec des paroles super déprimantes Ca a fait un carton C'est pas faux Mais c'est la France On adore la chanson française déprimante C'est normal de ça Il a réponse à tout Némo Bah non mais c'est vrai Michel mauvaise foi Le meilleur truc c'est Jacques Brel Enfin j'ai là... Concrètement... Non mais c'est vrai Non mais c'est vrai Non mais après moi je pense que Y'a une sorte de... Même cinéma je sais que t'as une culture électronique Pas de problème Mais je pense qu'il y a peut-être une différence de vision sur le côté club Est-ce que ça doit inspirer Moi je parle de goût personnel en fait Ouais ouais Moi c'est pas un truc où je me dis Tu vois par exemple Là tu parles de la musique électronique née à Chicago à Détroit La base de ça c'est la disco Qui était justement On explose tout ça Et on rigole de nos merdes tu vois Et c'est ça qui est le concept de la fête pour la musique électronique Pour moi en goût personnel de départ Et je trouve que le fait qu'il s'en serve comme un peu un terreau de son album En disant genre ouais tu vois C'est vrai que la musique noire techno a jamais été vraiment mis en avant Et tu vois bien respectée par rapport à tout le reste C'est vrai qu'en Europe c'est devenu un truc énorme Alors qu'aux Etats-Unis c'est resté quand même très petit Jusqu'au moment où ils ont pété les plombs avec le DM et tout Mais en vrai c'est intéressant que des mecs qui se disent urbains Et dans ce style musical Et qui veulent remettre le grand truc du moment La conscience noire sur le devant de la scène Utilisent finalement tout ce qui s'est passé dans la musique techno A Chicago et à Détroit à la fin des années 80 Enfin milieu des années 80 Je trouve ça intéressant Mais je veux dire moi j'en ai marre des positions C'est à dire que moi à ce moment là si je veux écouter une position Je lis un livre Vince Tappel s'écrit un livre sur l'impact d'Underground Résistance Sur la condition du genre aux Etats-Unis Franchement tu lui prêtes un faux procès à Vince Tappel Je m'en fous Mais non mais pourquoi je lui prête un faux procès à Vince Tappel Parce qu'il fait exprès à chaque fois qu'il fait une interview Mais non Il détricote tout le reste à l'envers Donc c'est normal C'est normal qu'il y ait un vieux gris de sous comme moi C'est normal Je comprends ça Après je pense qu'il faut aussi à mon avis On peut penser ce que tu penses On peut aussi lui laisser largement le bénéfice du doute Moi je me souviens Je fais exprès Je voulais pas qu'on soit tous dit tyrambique Mais bien sûr Mais tu fais très bien Nemo Mais moi je me souviens Si pour les gens qui écoutent No Fun depuis le début Il y avait un intervenant régulier Qui s'appelle Jean-Baptiste Vieille Que je salue aujourd'hui Et une fois on avait fait une réaction à chaud Je sais pas si c'était sur un autre média La baisse d'air du son Raphaël Sur l'album Isus Je sais pas si t'avais participé Non j'avais pas participé Mais je m'en souviens très bien En tout cas on l'avait fait Et à un moment il a vu cette phrase Que je trouve intéressante C'est que comme on était quand même Assez nombreux à être pour le coup Vraiment décontenancés Par la proposition de Kanye Comment ne pas l'être Comment ne pas l'être ouais Il avait dit je pense qu'il faut accepter Le fait que Kanye aujourd'hui Il a déjà une longue carrière Avec parfois des projets Qui vont être des expérimentations C'est qu'en fait Il sortait d'un run assez fou Avec en gros autant de classiques Que d'albums sortis On va pas se mentir Et Isus était différent Et en fait un projet Ca peut aussi être juste Une expérience Une tentative Et moi je pense que Vince Apple Si on reprend déjà ces 8 projets Que ce soit le projet Avec Larry Fisherman Qui est Mac Miller A ce disque là Avec celui produit par No ID Ou Primadone l'année dernière C'est pour ça que je disais Autant d'univers quasiment Enfin autant de terrain investi Que de projets C'est qu'à chaque fois C'est que les expériences Ouais mais Moi je les trouve C'est ça qui est intéressant aussi J'ai beaucoup plus écouté Big Fish Theory Que l'album de Jay-Z Pour le coup Qui est extrêmement confortable Dont on a parlé la semaine dernière Mais Pourtant vraiment L'ADN de l'album de Jay-Z Il me parle beaucoup plus Que celui de Vince Apple Mais en fait Moi je trouve qu'à chaque fois Il repousse ses limites Je dis pas qu'il repousse ses limites de la musique Et je dis pas que c'est du jamais vu Mais personne ne l'a dit ici Mais par contre je trouve que lui Il repousse ses limites Et moi je peux Enfin je le crois Quand il dit qu'il se cherche Après Primadone il disait en gros Je sais pas quelle musique Je vais faire derrière C'est ce qu'il avait dit Je me pose vraiment des questions Et ben moi j'ai envie de le croire Parce que quand je vois Ce qu'il a fait aujourd'hui Je pense que c'est juste quelqu'un Qui tente des choses à chaque fois Et qui souvent à mon avis les réussit quoi Ouais non mais ça c'est sûr On peut pas dénier que la qualité est là Moi aussi il y a plein de choses que j'ai aimé Tu vois dans le côté justement garage Le fait qu'il y ait une influence Que nous en tant qu'Européens voient anglaise Mais qui à mon avis N'est pas du tout à ce niveau là dans sa tête Moi j'ai pensé à plein de mecs Dont Keno que j'ai grave kiffé Et comme on disait Comme tu disais dans l'intro Le rap indépendant du début des années 2000 Moi ça m'a beaucoup fait penser à ça Mec j'ai réécouté Cannibal Ox Enfin tu vois Alors que moi c'est beaucoup un genre J'ai pas aimé du truc Et moi j'ai grave aimé Il y a un morceau comme Vein par exemple Qui l'instruit d'un morceau comme Vein de Cannibal Ox Ça leur aurait bien eu sa place Pin Jaune ça aurait pu être sur ce album Il y a plein de morceaux que j'ai réécouté Un peu plus minimaliste Toi moins Public Enemy Qui aurait eu sa place là Et moi j'ai repensé à un groupe de Chicago Qui était aussi assez proche de l'univers Dont on parlait d'un peu house techno Qui s'appelait Rubber Room Qui a sorti en 1989 un album Qui s'appelait Architechnologie Et qui faisait comme ça des mélanges entre eux Un peu le côté Indus D'ailleurs ils étaient sur Indus Recordings Tu vois Et ils avaient un côté un peu comme ça Industriel Un peu fort Un peu compliqué Même presque métal Avec des rappeurs qui découpaient Comme à l'époque Et dans ce genre d'expérimentation Je retrouve ce que veut faire Vince Apple C'est juste que je me dis Sur une carrière C'est quoi le prochain album mec ? Tu vas faire de la Barba Papa avec du dessus Et puis tu vas nous dire Eh vous avez rien compris Big Fish théorie les mecs Si tu veux Enfin ce qui est important à avoir C'est que toutes ces expérimentations Elles restent quand même liées par un fil rouge C'est raconter la vie dans son quartier à Los Angeles C'est vrai Les inégalités etc. Et même sur ce disque Il y a quelque chose qu'on retrouve sur Summer 06 C'est cette espèce de sentiment d'urgence La musique électronique c'est bien pour ça aussi C'est assez froid C'est un peu angoissant Et ça va bien encore toujours avec son univers Son personnage Et puis ça va très vite Entre les morceaux ça s'enchaîne beaucoup Et ça m'a aussi donné l'impression D'un truc un peu stressant Un peu Voilà Il y a toujours Prends une petite tisane Et voilà Très bien En plus qu'il est vieux bravo Ça c'est un coup bas Merci messieurs Alors on arrive à l'heure des coups de coeur En lien ou pas avec Vince Staples Raphaël Moi cet album Alors je sais pas pourquoi Mais cet album m'a donné envie Très envie de réécouter un album Qui est sorti quelques mois plus tôt D'un rappeur de Washington Qui s'appelle God Link Qui a sorti un album qui s'appelle At What Cost Qui pour le coup C'est pas la même ambiance C'est pas la même ambiance C'est beaucoup plus moite Beaucoup plus chaleureux C'est un espèce de mélange entre Les rythmiques actuels Qui tirent vers la trappe Et puis Ces racines d'origine Qui sont la gogo music Excusez-moi Je vois Brice sur Spotify Qui est en train de chercher un coup de coeur Il fait merde qu'est-ce que j'ai écouté Qu'est-ce que j'ai écouté récemment Bref En fait moi voilà De la même manière que Vince Staples Lui raconte un petit peu Ses mémoires de Long Beach Et comment il essaie de gérer le succès etc Bah en fait God Link Pour moi il fait un petit peu la même chose Mais de l'autre côté Côté Côte-Atlantique Avec tout son héritage d'EMV Donc voilà C'est vraiment Ce qui est bizarre C'est que c'est un album Qui est beaucoup cité là cette année Il y a plein de gens qui en parlent Mais qui a pas l'air de faire l'unanimité non plus Et pourtant il est C'est vraiment un excellent album Donc je vous recommande Il vient de sortir Le remix de Gucci Avec Gucci notamment C'est un super morceau C'est tué Nemo Moi je vais vous parler d'un rappeur d'Atlanta Qui fait de la musique électronique depuis 10 ans Qui s'appelle Trouble C'est un rappeur de Duck & Entertainment Le crew de Alley Boy et tout ça Et mine de rien Avant c'était un peu un second conto Et au fur et à mesure Au fur et à mesure des projets Depuis 5 ans il commence à vraiment avoir une étoffe incroyable Et là Mike Quill a décidé de le prendre sous son aile Donc forcément ça donne envie d'en savoir plus Ils ont un album en commun qui sort très bientôt Et pour faire attendre il a sorti un EP qui s'appelle Sixteen Il y a quelques jours là Peut-être quelques semaines Et moi c'est plus ce que je voulais quoi Il y a 6 morceaux C'est court Il y a dont un titre avec T.I. qui s'appelle Wilding Wilding que j'écoute tout nu sous la douche Tout le jour Parce que je suis nu sous la douche C'est important de le savoir Tu prends pas de douche à billets toi ? Non pas de douche à billets J'y touche pas C'est un bordel Je lave mes vêtements à côté maintenant Et pour le coup je recommande ce EP de Trouble Et l'attente Ça va sortir à n'importe quel moment Mike Quill, Trouble A mon avis ça va faire mal Les morceaux qu'il y avait sur Ransom 2 étaient exceptionnels Très bien Brice ? Moi ce disque ça m'a donné envie de réécouter un album d'un producteur écossais Qui s'appelle Hudson Mohawk Ah oui merci Tu as parlé toi ? Moi j'en avais parlé dans notre bilan de fin d'année 2015 J'adore ce mec Il prend les douches à billets et lui ça se voit Et qui est pour moi un peu le type qui est le meilleur dans ce genre Qui est fait sur l'album de Vince Apple D'ailleurs j'aurais beaucoup aimé qu'il soit sur ce disque Et qui a sorti en 2015 son deuxième album qui s'appelait Lanterne Qui est incroyable Et qui est un disque où vraiment en fait il y a cette culture du beatmaking Qui se mélange à la pop Il y a un orchestre symphonique Il y a des grosses basses En même temps il y a de la techno Et il y a des chanteuses Il y a Miguel C'est vraiment exactement le son qui a influencé Vince Apple Sans qu'il le sache Et d'ailleurs Hudson Mohawk qui est signé chez Good Music Mais il a jamais vraiment vraiment percé là-dedans je trouve Bah il a notamment fait le morceau Blood on the leaves en fait C'est entre autres lui qui est sur ce morceau là Mais je trouve qu'on l'a pas assez vu quand même Mais cet album Lanterne c'est vraiment ce son de toute cette génération pour moi Voilà Ok Et moi puisqu'on parle de rapprochement entre rap et électro Je vais parler des derniers morceaux de Steve Hawkey Non je rigole Non je vais parler J'ai très très peur Très bon morceau Ça va pas Respectons-nous Non mais par contre puisqu'on parle effectivement de rappeurs Qui a pris un virage plus ou moins électronique T'en as rapidement parlé quand tu parlais de Superpost tout à l'heure Mais je voulais parler de l'album de Lompal Qui s'appelle Flip Je sais que tu l'as beaucoup aimé également Brice Et moi j'avoue que Lompal c'est un rappeur que je suis depuis longtemps Mais sans avoir une grande passion pour lui Je le trouvais assez générique pour être très honnête Et là l'album m'a mis Franchement après plusieurs écoutes Une vraie claque Il y a effectivement Alors parfois Il y a quand même des morceaux qui sont encore très très rap On va pas se mentir Mais il y a parfois des morceaux qui ont plus rien à voir avec le rap Qui sont la chanson française de la musique électronique Ziodis par exemple Ziodis qui l'a clippé Qui est un superbe clip Qui est vraiment un morceau que je trouve génial Et qui peut marcher à mon avis Je pense que vraiment ça peut prendre Et voilà Donc j'avais envie de modestement en parler ici Parce que je pense que c'est vraiment un des meilleurs projets Estampillés rap De plus ou moins loin De plus ou moins loin Qui est sorti en 2017 Et vraiment donc flip de l'homme pâle Flip En référence évidemment à la figure de basket C'est quoi un flip Nemo ? Figure de skateboard tu veux dire ? Ouais j'ai dit quoi basket ? Ça commence bien J'ai une grosse culture C'est la figure de base Tu sautes et ta planche elle tourne dans le sens de la largeur J'ai jamais réussi à en faire Tu as beaucoup skaté toi Nemo à l'époque Ouais ouais Dans une oserie J'ai raté frère C'est pas pareil Ça n'a rien à voir effectivement C'est pas pareil Merci beaucoup Merci Brice Merci Raphael Merci Nemo Merci Jules à la technique Retrouvez-nous Tous les vendredis Sur SoundCloud de iTunes Récoutez nos anciennes émissions Lorsque nous serons en vacances Alors il y aura On va vous sortir quelques épisodes Sur les albums de l'été A partir de la semaine prochaine Mais grosso modo C'est le dernier épisode Est-ce que Nico veut venir dire au revoir ou pas ? Parce que quand même c'est la fin de la saison Donc mais je crois qu'on vient à la rentrée je crois Je sais pas hein Faut voir avec la prod ça Salut Salut Nico Nico t'as un mot de fin Très bonne émission Raph un peu en dessous Mais à la fin il a parlé d'un album que j'aime bien Donc un peu comme Trezeguet but en or de Raph Merci Franchement c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire Et il prend sa douche sa billette Et ouais il a fait la phase de la douche Très fort Bon merci beaucoup C'était Vin Staples dans No Fun Bonnes vacances à tous Mais 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 On va vous suggérer quelques albums à écouter Lors des prochaines semaines A partir de la semaine prochaine Plein de bisous Salut Bonnes vacances N'allez pas à la balle c'est nul Bye Horsband Horsband